En Outre-mer et du Nord au Sud, toute la France fête l'écriture et la parole. En plus d'avoir harangué sur le plateau, Arthur a interpellé les passants sur la place du marché des Hauses en Occitanie avec ses camarades de classe. Dès la rentrée, je leur ai dit, voilà, nous sommes inscrits au projet La Belle Harangue et il faut construire un discours et le dire. À Strasbourg, des élèves de 4e ont décidé d'interpeller les foules pendant la récréation. La Harangue, ce n'est pas un projet écrit, ça avertue à être dit, mais d'abord il faut écrire. Et la première question c'est, vous, collégiens de 4e, qu'est-ce que vous avez à dire ? Premier constat, on a autant de choses importantes à dire dans le Nord. Et si demain, plus personne ne jugeait ? Et si demain, la planète se refroidissait ? Que dans le Sud ? Et si on me proposait de devenir immortelle ? Et si les trous noirs étaient justement là pour notre transformation ? On est vigilants à ne pas parasiter, donc ils ne parlent pas. Il a fallu travailler pour qu'ils prennent confiance, pour qu'ils se sentent plus à l'aise à l'oral. On voit au fur et à mesure des répétitions que les élèves sont beaucoup plus à l'aise à l'oral. Ils arrivent à comprendre ce que c'est un argument. Ils comprennent que, voilà, s'exprimer aussi, c'est prendre la parole, c'est affirmer, parler plus fort. À Strasbourg, il est l'heure. Les élèves n'ont pas de temps à perdre. Ils n'ont que la récréation pour convaincre leurs camarades, c'est-à-dire 10 minutes. Toi qui a déjà été jugé sur des vêtements ? Un corps ! Et si demain, tout le monde avait confiance en soi ? Vous n'en avez pas marre ? Vous n'êtes pas fatigué sérieusement de faire genre que vous êtes quelqu'un d'autre ? Aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse, car c'est à nous, les jeunes, l'attracteur de l'écologie. Et si nos réclamations vous ont choquées, posez-vous des questions. Sans violence et sans harcèlement, nos amis, nos familles et nous tous aurons une vie meilleure pour l'État. Complètement investis de leur rôle et vraiment très bons comédiens, j'ai trouvé ça superbe. À Eauz, la tâche n'est pas beaucoup plus facile. Les collégiens vont devoir capter l'attention de passants venus faire leur marché. Et si on proposait une école de la vie ? On choisirait nos matières et la façon dont on veut les apprendre. Je pourrais prendre des risques et aider des gens, des pays en guerre, pour devenir un héros, comme dans les films ou les bandes dessinées. Mais le pire, c'est que nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est le mystère absolu. Vous vous demandez sûrement de quoi je parle. Qu'est-ce qui peut être aussi grave ? Eh bien, ce sont les moustiques. Je trouve que les questionnements étaient, mais ça ne me surprend pas, de bons questionnements d'adolescents qui s'intéressent à l'avenir, à leur avenir, avec un peu d'humour et de malice. J'ai été interpellée et j'ai aimé. J'ai aimé, oui, vraiment. Des fois, j'ai été même émue, c'était bien. Du nord au sud, la jeunesse a pris la parole. Il semblerait que notre cher Arthur ne soit pas le seul adolescent à se poser des questions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !